C'est une semaine particulière pour les élèves de l'école primaire Ronchèse. Ils ont accueilli deux jeunes réfugiés ukrainiens. Andrei, 7 ans, a fait son quart-table en début de semaine. Sa mère a été agréablement surprise par l'accueil que lui ont réservé ses nouveaux petits camarades. Les enfants l'acceptent, ils sont gentils avec lui. Pour lui, ce n'est pas très dur. Il avait peur d'aller à l'école parce qu'il ne parle pas français. Mais les professeurs sont très gentils. Première entrée en revanche pour Valérie, quelques jours seulement après son arrivée en France. Elle a 4 ans, intimidée, elle a fait son entrée en maternelle. L'objectif c'est de leur faire reprendre une vie d'enfant, qu'elle puisse s'amuser, qu'elle fasse connaissance avec d'autres enfants. Et puis qu'elle puisse commencer à reprendre des apprentissages petit à petit. C'est pour cela que nous l'avons mise en petite section. Nous allons voir comment ça se passe ce matin. André, lui, a intégré cette classe de CE1. Il ne parle pas français et ne connaît pas l'alphabet. Il pourra toutefois s'appuyer sur les cours de russe proposés par l'école et par un enseignant russophone. On va travailler petit à petit. Il y a des choses qu'on va faire de façon décloisonnée. On va faire un travail spécifique pour qu'il apprenne le vocabulaire petit à petit. Et puis ensuite, je pense que ça sera beaucoup plus simple sur des notions comme les mathématiques, où ça sera plus facile d'aborder ce domaine-là. Pour les mamans, difficile de ne pas penser à leur mari resté en Ukraine. Mais elles n'avaient qu'un seul but, offrir une nouvelle vie à leurs enfants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !